Générique ... Assalamu alaikum, azzolvilllown, bonsoir. Nous abordons aujourd'hui, du moins pour ce qui concerne la partie francophone, de l'émission, la dernière partie de la couverture spéciale sur le témoignage du shikh Abbasim Adani, autour de la responsabilité qui avait été imputée au fils dans la violence, dans l'allégeance aux groupes islamistes armés, dans l'attribution de l'AIS au fils comme étant son organisation armée. Abbasim Adani répond sans détour. Dans une première partie, il avait évoqué l'incarcération des leaders du fils, avant même l'interruption du processus électoral. Il avait expliqué que les détenus ne savaient rien de ce qui se passait, puisque même leur poste radio leur avait été confisqué. Il nous y avait appris qu'à un certain moment, le régime leur avait demandé d'appeler à l'arrêt de la violence depuis leur prison de façon inconditionnelle, sans même qu'ils sachent qui était derrière cette violence, ni dans quelles conditions elle se déchaînait. Et il nous a donné des détails sur leur rencontre, celle des leaders du fils, de certains leaders du fils, avec le président Yémin Zarwal et de ce qui en avait découlé alors. Dans cette deuxième partie de son témoignage, qu'il vient de nous faire parvenir, pour contribuer, nous dit-il, à faire éclater la vérité, toute la vérité, sans rien omettre, ni rien occulter, il nous livre sa position sur la création des groupes islamistes armés, sur l'allégeance prêtée par certains responsables du fils au JIA, et sur la revendication de la paternité du fils par les initiateurs de l'armée islamique du salut, l'AIS. Abbas Simadani n'y va pas par quatre chemins. Il déclare de façon directe que le fils ne s'est jamais réuni depuis le début de la persécution de ses leaders et de ses militants, bien avant l'interruption des processus électoraux, qu'il n'a jamais pu se réunir à ce jour et que par conséquent aucune initiative politique ou armée ne pouvait être revendiquée en son nom. Il considère que les responsables du fils qui ont fait allégeance au JIA l'ont fait à titre personnel et qu'il ne pouvait en aucun cas engager la responsabilité du fils. Et de la même manière, il considère que le fils a une vocation politique et non militaire et qu'en aucun cas l'AIS, l'armée islamique du salut, n'a été de près ni de loin sa branche armée. C'est une première en la matière. Il évoquera l'image très évocatrice de la montagne enneigée, nous dit-il, qui ne peut être mise dans une bouteille. Avec nous aujourd'hui pour parler de tout ça, Jean-Baptiste Rivoire, journaliste, Mohamed Samraoui, ex-lieutenant-colonel du DRS, et l'Arbi Zouaimia, analyste politique. Nous allons commencer par Jean-Baptiste Rivoire parce qu'il nous a demandé de le libérer assez tôt. Jean-Baptiste Rivoire, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Merci à vous. – Merci. Alors, Abbas Simeddani vient donc de nous livrer un témoignage enregistré dans lequel il déclare en substance que le fils n'a jamais reconnu l'AIS en tant que branche armée, ni les JIA, qu'il accuse d'être les créatures du régime. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors, il faut savoir que durant toutes les années 90 et la salle guerre, le pouvoir algérien a en permanence essayé d'assimiler tous ces groupes armés qui se créaient et qui étaient parfois et souvent criminels, de les assimiler au fils. Ça a été vrai pour l'AIS, l'armée islamique du salut, dont les autorités disaient que c'était le bras armé du fils. Et c'était vrai aussi pour les mystérieux GIA, groupes islamiques armés, terroristes sanguinaires, qui étaient en permanence rattachés par le régime au fils. À l'époque, on n'a pas beaucoup entendu ce que les dirigeants du fils disaient. Est-ce qu'eux assumaient les violences de ces groupes ou pas ? Aujourd'hui, Madani nous dit qu'effectivement, il ne reconnaît pas les actions de l'AIS. Voilà, il est vrai qu'en permanence, le régime algérien a essayé de faire le mélange pour discréditer le fils. Or, le fils, l'AIS et le GIA, c'est bien trois choses différentes. Il dit, entre autres, Abbas Imadani, au sujet, par exemple, de l'allégeance du fils au GIA, qui avait été déclarée par Mohamed Saïd et Abd al-Zakir Jam, qui ne s'était exprimé qu'en leur nom personnel. Et je rappelle, je rappelle que les deux, dont on dit qu'ils ont conclu cette allégeance, qu'ils l'ont déclarée sous la contrainte, puisque, quelques temps plus tard, ils ont été tous les deux égorgés par le même groupe à qui ils ont fait allégeance. Alors, ça remonte à l'année 94. Effectivement, il y a des mystérieux groupes armés terroristes GIA qui apparaissent. Les autorités algériennes nous disent que, encore une fois, ce sont des islamistes qui ont pris les armes. En réalité, dès cette époque 94, les GIA sont profondément infiltrés par le DRS, les services secrets algériens, et ils vont essayer de ramener un petit peu dans leur sein des hauts responsables du fils, Les deux que vous avez cités, je pense, sont un petit peu tombés dans le panneau. Ils ont cru que c'était des groupes sincères. En réalité, ces groupes de GIA étaient manipulés par les services algériens. À partir de fin 94, le DRS Smaïn Lamari a même réussi à mettre à la tête de ce GIA un jeune islamiste contrôlé par les services, Jamel Zetouni. Et ils ont pris en otage, en fait, ce groupe, placé un de leurs hommes à la tête et poussé ce groupe à toujours plus d'actions terroristes pour terroriser la population algérienne, prendre la France en otage, etc. Donc la majorité du fils n'est pas tombée dans ce panneau. Madame Yébel Hadj a toujours, je crois, dénoncé les actions du GIA, mais quelques dirigeants du fils ont pu naïvement penser que c'était vraiment un mouvement armé qui essayait de défendre la population. Mais ça a été très minoritaire. En règle générale, la plupart des Algériens, y compris les islamistes, se sont beaucoup méfiés de ces GIA. Je pense par exemple aux dirigeants très proches du fils de Medea, le chef Ali Benadjar, qui très rapidement, notamment au moment du enlèvement des moines de type Rilin, avait émis des doutes très forts sur ce GIA en indiquant par des communiqués publics qu'il était probablement manipulé par les services. Donc voilà, l'assimilation entre le GIA et le fils est une volonté du pouvoir algérien qui n'a jamais vraiment correspondu à la réalité. – Alors, quelle a été l'attitude, le rôle, la position des services secrets français dans cette histoire de GIA ? Ils ne pouvaient pas ne pas savoir qui était à l'origine de leur création et qui les contrôlait. – Alors, la vérité officielle des autorités françaises en France depuis le début des années 90, ça fait maintenant plus de 25 ans, ça a été toujours de dire GIA, un groupe islamique armé, des méchants terroristes islamistes qui n'ont aucun rapport avec le pouvoir algérien et qui tuent et qui sont méchants. Plus des témoignages ont commencé à apparaître de gens qui sortaient d'Algérie, des gens des services ou des gens des maquis qui commençaient à évoquer le fait que ces GIA étaient infiltrés, voire manipulés par les services algériens. À chaque fois, les Français se taisaient, ne disaient rien. On a découvert en enquêtant qu'en réalité, dès le début de la guerre, les Français ont eu des informations précises par Smaïn Lamari dès la fin de l'année 94. Il est venu voir son homologue à Paris, Raymond Nart, qui était le numéro 2 de la DSC, Smaïn Lamari était lui-même le numéro 2 du DRS à l'époque, et il est venu lui révéler qu'ils avaient tué un certain nombre d'islamistes dans les maquis, mais qu'ils avaient épargné Djamal Zetouni. Ça, c'est octobre 94. Épargné Djamal Zetouni, pourquoi est-ce qu'ils épargnent un terroriste qui était responsable d'une action très importante contre des gendarmes français en août 94 à Alger ? Ils en avaient tué trois. Pourquoi est-ce que les services algériens épargnent un tel terroriste ? On apprendra quelques jours plus tard qu'ils ont favorisé en fait la montée de Djamal Zetouni à la tête du GIA. Ils ont entendu un communiqué pour en dire que c'était lui le chef. Ce n'était pas forcément évident pour les gens du GIA d'accepter ça, mais le DRS a imposé Djamal Zetouni à la tête. Et surtout, ce qu'on a appris, c'est que Smaïn Lamari s'en était vanté auprès de numéro 2 de la DSC à l'époque à Paris. Ce témoignage nous a été reconté par Rémi Potra, ancien secrétaire général de la Défense nationale à Paris. Donc fin 94, certains dirigeants français des services à Paris sont au courant que Smaïn Lamari a protégé Djamal Zetouni, voire favorisé son arrivée à la tête du GIA. Le général Rondeau, depuis, a reconnu que oui, Smaïn avait laissé agir Zetouni parce que ça l'arrangeait, parce qu'il éliminait certains groupes islamistes qui dérangeaient le régime. Moi, je pense, et j'ai recueilli beaucoup de témoignages qui montrent que ce n'est pas juste le DRS laissé agir Zetouni, c'est qu'il le contrôlait et il le manipulait. Et Paris ne pouvait pas, enfin, en tout cas, certains dirigeants français, notamment Raymond Arth, ne pouvaient pas l'ignorer. Mais aujourd'hui, avec le recul du temps, Jean-Baptiste Rivoire, quand on fait le bilan de ce qui s'est passé, y compris celui des victimes françaises sur le territoire français, des crimes perpétrés par ces mêmes groupes, est-ce que nous pouvons imputer partie de la responsabilité à ces services ou du moins à certains responsables, à certains cadres, certains dirigeants de ces services français ? Alors, pour vous répondre assez brièvement, c'est vrai que le GIA de Jamel Zetouni, notamment, quand il était dirigé par Zetouni, on est entre octobre 1994 et juillet 1996, ce GIA, dans ces deux années-là, a été vraiment contrôlé par les services algériens. Il a commis énormément de crimes, terrorisé la population algérienne, fait beaucoup de morts. Il a également tué un certain nombre de Français. Je pense au déterminement de l'Airbus d'Air France à Alger en août 1994, je pense aux attentats de Paris à l'été 1995, 10 morts, 2 sont blessés, et bien sûr, l'assassinat et l'enlèvement de l'assassinat des moines de Tibhélin. Donc, ce GIA a contrôlé par les services algériens et Paris ne pouvait pas l'ignorer, a tué aussi des Français. Alors, la question de la responsabilité des Français est importante. Je distinguerai, en gros, entre la DGSE et la DST. Les services extérieurs français, la DGSE, je pense qu'ils étaient, ils avaient assez bien compris, en fait, ce qui se passait, le fait que l'Algémanie peut les étouner. Ils en étaient contrariés, mais ils n'étaient pas forcément très puissants au sein du pouvoir français. En revanche, la DST à l'époque, très proche de Charles Pasqua, de Jean-Charles Marchiani, donc dirigée à l'époque notamment par un des responsables, c'était Raymond Arthes, cette DST travaillait la main dans la main avec le DRS algérien. À mon avis, il y avait des informations précises que l'Algé manipulait certains terroristes et la DST a fermé les yeux, a laissé faire. Là où ça devient choquant, c'est quand ce terrorisme de Zitouni est venu frapper des Français. Donc, août 1994, trois gendarmes à Alger. Décembre 1994, le détournement de l'Airbus d'Air France et surtout, des bombes dans l'Air pendant trois mois. Comment penser que la DST française qui était forcément au courant, on le sait maintenant, que Zitouni était plus ou moins manipulée par les services algériens, comment ont-ils pu laisser faire des actions terroristes en plein Paris qui ont tué des Français en couvrant cette magouille des services algériens ? C'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'ils ont sacrifié des citoyens français pour favoriser une coopération sécuritaire avec Alger et des relations économiques qu'on sait importantes. Je rappelle par exemple que Charles Pasqua a favorisé la vente d'hélicoptères français à l'Algérie en 1995, hélicoptères officiellement civils mais qui en fait ont été repas aux couleurs militaires une fois âgées et qui ont servi à lutter contre les maquis islamistes. Donc, il y avait en France des gens qui faisaient des affaires avec le régime algérien qui contribuaient à lui vendre des armes contre des commissions importantes et voilà, et ont fermé les yeux sur les magouilles des services algériens. Justement, Justement, Jean-Baptiste Rivoire, ce qui est le plus choquant, ce n'est pas seulement la raison d'État, à la limite, qui serait compréhensible, c'est cette histoire d'intérêt personnel de certains dirigeants politiques français et sécuritaires, la DSC notamment, des intérêts monnayés directement, marchandés, avec Ismaël Amari notamment. En tout cas, je crois que la DSC a fermé les yeux sur certaines manipulations des services algériens parce que la DSC, quelque part, se considérait un peu comme à l'époque de la guerre d'Algérie en guerre contre la suraction algérienne et si Ismaël utilisait des sales méthodes comme les Français avaient utilisé dans les années 60 pour anéantir ou discréditer l'opposition, après tout, la DSC validait. Et puis, à côté de ça, vous avez eu, à certaines époques du pouvoir en France, notamment quand Jean-Pasco était à l'intérieur ou Jean-Charles Marquiani était son conseiller, vous aviez des gens qui faisaient des affaires avec l'Algérie, qui favorisaient des contrats d'armement et qui donc avaient intérêt à travailler main dans la main avec le régime algérien même si celui-ci exerçait une répression extrêmement forte contre la population. Je rappelle quand même qu'il y a eu des centaines de milliers de déplacés durant cette seule guerre et entre 150 et 200 000 morts. Jean-Baptiste Rivoire avant de nous quitter, un dernier commentaire ? Non, je me vois juste au cours de ces enquêtes, si vous voulez, j'ai découvert que des dirigeants français, y compris politiques, pouvaient favoriser finalement l'affairisme et le soutien à un régime absolument criminel quitte à sacrifier des citoyens français. Alors ça m'a beaucoup choqué au moment de ces fameux attentats de Paris où des gens qui passaient dans l'ER qui étaient innocents se retrouvaient pris par des bombes du soi-disant GIA en fait, infiltrées par Alger pour terroriser la France et la forcer à soutenir le régime militaire algérien. Je rappelle qu'à l'époque, Alain Juppé par exemple, qui était Premier ministre, était tenté de favoriser en Algérie ce qu'on a appelé les accords de Rome, c'est-à-dire une transition politique où le fils avait la possibilité d'être réintégré dans le jeu politique. C'était la ligne de Al Juppé, c'était aussi celle de l'administration Clinton et dans ce contexte où les généraux ont eu peur d'être lâchés par un compromis que Zerouane souhaitait également avec le fils, bon, ils ont commis des attentats majeurs en France pour terroriser les Français et ça a marché. Mais de penser qu'on a pu sacrifier comme ça des citoyens français au moment des attentats de Paris et encore plus les moines de Tibérine en laissant dire qu'ils ont été massacrés par des islamistes alors que c'est une magouille des services sacrés algériens. C'est un scandale absolu. Ça veut dire que les citoyens français ne sont pas protégés par certains de leurs dirigeants. Déjà, il y avait eu beaucoup de morts en Algérie. Les Français ont été sacrifiés aussi quelque part. Jean-Baptiste Rivoire, merci en espérant vous revoir bientôt. Avant de recevoir Mohamed Samraoui, nous allons écouter un petit extrait de ce témoignage que vient de nous livrer Abbas Imadani, la deuxième partie du témoignage dont nous vous avons choisi quelques extraits. Vous pourrez voir la totalité du témoignage sur El-Mahar al-Ibiya. Il sera transmis dans son intégralité. Nous allons écouter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'accord, vous avez dit qu'il y a des questions sur l'Islamisme. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Vous n'avez pas d'attention d'forestation. Il s'adressait qu'il y a des septemiens aussi, c'est qu'il y a des septembre de l'Allemagne. C'est unudge d' percentage pour les habitudes Ait de l'Azur. il y a des інstis Ait de l'Île, en l'Azur. C'est unnik, la première Donc, c'est le premier. Il n'a pas d'éclat de l'éclat de l'éclat. C'est ce qui est possible de faire. Ce n'est pas ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas. S'il n'est pas ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas. Pourquoi Mouhamd Al-Sahid ? Il n'y a pas à ce moment-là, il n'y a pas à ce moment-là. Il n'y a pas à ce moment-là, il n'y a pas à ce moment-là. 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 Plusieurs militants du Fils, très nombreux militants du Fils ont été poussés à monter au maquis, ils étaient persécutés, certains abattus devant leur domicile, persécutés, emprisonnés, séquestrés. Donc, comme si on avait voulu les pousser au maquis. Il vient de confirmer ce que vous disiez à l'instant. Les pousser, ça, c'est vrai. Est-ce qu'ils n'y a pas à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas servi aussi de tremplin de base pour infiltrer ces futurs groupes terroristes qui allaient se constituer à la sortie ? Mais bien évidemment, la preuve, Jamel Zutouni, c'est à partir de ces camps-là qu'il a été recruté. Bon, mais je vais revenir, Jamel Zutouni. Oui, oui, je vous en prie. J'étais au niveau du MIA, une fois que l'épisode MIA terminé, il y a eu une tentative d'infiltration des groupes armés, création, infiltration, manipulation, avec le MEI. Ça n'a pas marché non plus. L'MEI, c'est le mouvement pour l'État islamique, avec, comment il s'appelle, Siaïd Makhloufi, les frères l'Almi, Omar et Abdel Nasser, je crois. Et ce n'est qu'après que le JIA, proprement dit, a été créé, disons, avec Mohli Fiyy, Mohamed Al-Led, qui a été assassiné le 5 août 1992, remplacé par Abdel Haqq al-Aïda, qui fut arrêté au Maroc en juin 1993. Après l'arrestation d'Abdel Haqq al-Aïda, c'est Ben Ammar Issa, qui a été éliminé fin 1993. Après l'élimination de Ben Ammar Issa, c'est, comment il s'appelle, Jafar al-Asani, de Sainte-Bruns, c'est Ahmed Mourad, qui a été éliminé fin février 1994 à Bousserein. Trois semaines plus tard, immédiatement après, c'est Sayyat Atiyah qui a pris la relève en tant que chef du JIA. Trois semaines après, il a été abattu à l'Amimaf. Puis c'est Koushmi Shérif qui a pris, c'est le dernier véritable chef du JIA, qui n'a pas été infiltré, manipulé par le BRS. Et Koushmi Shérif, lui-même, il a été abattu fin septembre 1994, si mes souvenirs ne sont pas précis. Et donc c'est à partir de là qu'enfin Zemazitouni prend les rêves du JIA. Donc c'est fin 1994, à partir d'octobre 1994. Donc voilà un petit peu d'historique du JIA. La IES par contre, elle a été créée conjoint en 1994. Et à cette date-là, le fils était déjà dissous, mars 92, donc. Et tous les leaders du fils, ils étaient soit en prison, soit en exil, quand ils ne sont pas morts. Donc c'est vrai ce que je dis à Bessie, mes amis. Les leaders du fils ne sont pas derrière la création de la IES ou d'une quelconque organisation militaire ou d'une branche armée. Non. Et puis, le temps, regarde. Les chefs de la IES, c'est Médani Mzara, Kajigel, Ahmed Ben Aïja, H9, Moussakr Palli, Al-Aharabha, qui aujourd'hui sont tous démosqués. Donc c'est pas la peine qu'on parle de la IES, parce que la IES est de fils, comme vient de le dire Jean-Baptiste Dupont, et le JIA sont trois chances totalement différentes. Il y a une organisation politique, il y a une création plus ou moins du DRS, et une troisième qui est entre les deux. D'ailleurs, avant de parler de la notion des groupes islamiques, je précise une chose. La durée de vie d'un vrai émir, elle n'excèdera jamais six mots. La preuve, j'ai énuméré quelques-uns. Personne n'est resté à émir au-delà de cette période-là. Et je dis une chose, tout ce qui survive au-delà de cette période, il ne faut pas chercher d'autres explications. Leur longévité, elle traduit nos liens directs avec le DRS. Comme c'est désormais prouvé, avec Hassan Hattab, Abdel Zahkipara, Ammari Soifia, Droud Ked, Al-Ayeda, Ben Aisha, Bazarag et la liste des langues. Maintenant, je tiens à préciser une chose. Il faut faire très attention lorsqu'on aborde le sujet relatif aux groupes armés. Il y a trois groupes armés qui avaient sévés durant la décennie sanglante. Il y a premièrement les véritables des groupes constitués de vrais islamistes. Ça, personne ne peut le nier. Eux, ils estimaient légitimes de défendre la victoire électorale qui leur a été volée par l'armée. Et ces groupes, ils avaient pour cible notamment des militaires, des policiers, des gendarmes, ainsi que tous les représentants de l'État. Donc, il y a eu des islamistes qui ont pris des armes et qui sont impliqués dans les théories, dans les assassinats, dans les attentats, etc. Ça, personne ne peut le nier. Deuxièmement, il y a des groupes qui sont composés de vrais islamistes, mais que le DRS a réussi à infiltrer. Et dans l'influence, elle se limitait au choix des cibles et à la neutralisation des meneurs. Ça veut dire qu'ils étaient infiltrés à leur insu ? Ils remplissaient des feuilles de route sans savoir ? À leur insu, parce que... Voilà. Oui, oui, oui. J'entends très mal, mais j'arrive quand même à percevoir ce que vous... Je vous disais que ces groupes-là, cette deuxième catégorie de groupes, était infiltrée à leur insu, et qu'ils remplissaient des feuilles de route dont ils ne savaient pas qu'ils avaient été manipulés par le DRS. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a enfin la troisième catégorie, et celle-là, c'est la plus exécrable, c'est celle que je dénonce d'une manière impitoyable. Ce sont les groupes armés qui dépendent directement du DRS. Et je vous cite, par exemple, le cas de Lojal, qui est le plus emblématique. Dans ces groupes, on y trouve des agents de service, des repontés, on trouve tout, même des mercenaires. Voilà les trois catégories que... Restez avec nous, Mohamed Samraoui, restez avec nous. Je reviens à vous dans un instant. J'accueille à présent Larbi Zouaimiya. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci. Larbi Zouaimiya, restez avec nous. Nous allons écouter un autre extrait d'Abba Simadani, et je reviens à vous. Donc on va écouter et regarder un autre extrait de ce témoignage. C'est une idée de la pensée de l'Assemblée, mais il n'y a pas d'étenir à l'étenir à l'étenir à l'étenir à l'étenir. C'est une idée de l'Etenir à l'étenir à l'étenir à l'étenir à l'étenir. Il ne s'a pas d'éclaté le monde, et il s'a pas d'éclaté le commerce. Il s'a pas d'éclaté le commerce, mais il s'a pas d'éclaté le commerce. Mais nous, pour nous, nous ne nous avons pas d'éclaté à rien. Il ne s'est pas d'éclaté à l'âme. Il n'a pas d'éclaté à l'éclaté à l'éclaté. En tout ce n'est pas d'éclaté à l'éclaté à l'éclaté. On a cherché l' ander深ri L'éclaté à cette éclaté à l'éclaté le commerce, Pr Lambert Dion dans l'éclaté à l'éclaté du point de suite. Il n'est pas d'éclaté à ce qu'ilisse, ce n'est pas d'éclaté à tout cela. Tout ce qui s'est éloigné à l'état de la politique, ce n'est pas possible d'entendre. Tant mieux. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Moi, de toute manière, je suis content. Le débat commence à se décercler un peu parce que vous l'avez confiné durant une semaine. Vous l'avez fait embarquer dans un couloir parfois sarcastique, péremptoire, dédigné. Mais je vois que les choses commencent à s'éclaircir un peu. Certainement, peut-être que Abbas Imadani a le bénéfice du doute. Il a raison. Peut-être qu'il était en prison. Je voudrais tout simplement signaler que le fils, c'est un mouvement hétérogène. Ça a sociométré un peu. Et la cartographie du terrorisme après a démontré qu'il y a la mouvance afghane qui existait. Il se peut qu'il y avait aussi la technique de l'idiot utile. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend très bien. On vous entend très bien. Il se peut que le pouvoir aussi ait opéré ce qu'on appelle la méthode de l'idiot utile, en engageant certains éléments, certains groupes. Je ne peux pas dire le contraire. Mais je pars du principe que je suis un petit peu plus porté sur le présent que sur le passé. Il y avait une expérience douloureuse. Il y avait des morts. Il y avait des exécutions. Il y avait des kidnappings, des disparitions. Il y avait des assassinats politiques sur la base de l'idéologie. Il y avait des journalistes qui sont morts, des intellectuels. Je vois que la meilleure méthode pour que le mensonge et la calomnie et la contre-vérité ne viennent pas un jour se venger. Il faut toujours se confiner dans ce qu'on appelle la véracité des faits. Et la véracité des faits, ce n'est pas le moment peut-être pour moi. Personnellement, je vois que ce n'est pas le moment. Tout ce que je vois, c'est qu'actuellement il y a une évolution en Algérie. C'est très important. C'est très positif. Il faut que les Algériens se rencontrent dans le cadre d'une citoyenneté. Certainement, il y a eu des problèmes. Il y a eu des erreurs. Parce que nous ne sommes pas ceux qui ont inventé la démocratie. Le Canada, qui a 200 ans, a signé la Charte des droits et des libertés qu'en 1982. Est-ce que le fils était capable en 1989 de maîtriser ses troupes ? C'était déjà nombreux. Je ne pense pas. Est-ce que le fils, c'est-à-dire le fait qu'il y avait, qu'il avait une direction qui était emprisonnée, peut maîtriser aussi toute cette foule ? Je ne pense pas. Parce que pour construire un parti, il faut beaucoup d'années. Mais, Zohémiya, l'arbre Zohémiya, Abbas Imadine est en train de dire de façon claire, il a dit, on nous a emprisonnés, on nous a empêchés de parler, de nous réunir, au point où on ne savait pas ce qui se passait dehors. Il a même passé d'un poste de radio qui lui a été retiré, pour qu'il ne sache pas ce qui se passait dehors. Il dit que nous, nous étions une formation politique, que nous n'avions pas une vocation armée, que nous n'avons jamais appelé à la violence, qu'on défie quiconque de le démontrer. Et que ceux des nôtres, qui, d'ailleurs vous entendrez un extrait à la fin où il sera très clair, que ceux des nôtres qui se sont engagés en notre nom, que tout le monde sache qu'ils ne parlaient qu'en leur nom, et pas en le nôtre. Et vous-même, l'arbre Zohémiya, qui étiez un peu proche de la mouvance, ou proche de tout court, de la mouvance RCD. – Et qui, si je ne me trompe, vous me contredirez. – Non, non, j'étais nulle part. En tout cas, j'étais contre le fils. – D'accord. Alors, vous pensiez que c'était le fils qui était derrière tout ça. Vous n'étiez pas le seul. Une partie importante de la société algérienne avait été travaillée au corps, conditionnée de façon à considérer que c'était le fils qui était le principal acteur de la violence. Aujourd'hui, avec cette déclaration des uns et des autres, y compris des généraux de régime qui, il n'y a pas longtemps, Ben Hadid avait été venu dire ici qu'un émir, Ben Shia en l'occurrence, était sous les ordres d'un général-major du DRS. Est-ce qu'avec cette déclaration, vous n'avez pas changé d'avis, du moins nuancé ce que vous pensiez avant ? – Non, je n'ai jamais pensé que… Moi, je n'ai jamais dit que le fils en tant que tel est le seul responsable. Ça, je n'ai jamais dit ça. Je ne vous ai pas rencontré avant pour vous dire ça. Jamais de l'avis. J'ai dit que peut-être l'éclatement de ce parti, c'est l'éclatement qui se partit. C'est les conséquences peut-être de l'éclatement qui a fait en sorte à ce que des gens prennent d'autres voies. C'est ça ce que j'ai dit. Parce que le fils, j'ai connu des éléments des fils. J'ai connu même Abbas Imadani, moi. Donc, je l'ai connu. À un moment donné, j'avais cru que c'était Ketou, qu'il ressemblait à Ketou avant de le rencontrer. Mais je l'ai vu en 84, 85. Je ne me rappelle pas. Mais je l'ai rencontré. De toute manière, je n'avais pas cette… parce que c'est très difficile de dire schématiquement comme ça, mécaniquement comme ça, que Abbas Imadani, même si les Algériens sont portés à la haine à peu près, c'est-à-dire que c'est la haine gratuite, mais je n'ai pas dit, je n'ai jamais dit, que Abbas Imadani ordonnait des exécutions. Je n'ai jamais dit que Abbas Imadani ordonnait l'action armée, parce qu'Abbas Imadani, peut-être qu'il appartient à une classe de Moujahidine, il est affilié au Oulama, au Pepeya à un moment donné. Je pense qu'il était dans le groupe de Bourjage avec un petit sous-groupe de Jfèfla qu'on connaissait. Certainement, Moujahid, c'était une autre classe, mais il y avait d'autres éléments au fils aussi. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Tout ce que j'ai dit, que les gens à un moment donné, même les parties qui étaient opposées au fils, avaient le droit de prendre position. Prendre position, pourquoi ? Si vous me dites, par exemple, le RCD, bon, je connais ce parti, je ne suis pas mandaté pour parler au nom de ce parti, je ne représente pas ce parti, mais je dis, si vous dites, vous avez répété, vous avez répété 8 à 9 fois le RCD, et c'est le seul parti qui a été, qu'on a lancé des colibés à son encontre, il y en a d'une manière gratuite. Moi, je dis, le RCD avait le droit de prendre position. Il se peut qu'il a cautionné, pas soutenu, il se peut qu'il a cautionné l'arrêt du processus électoral, pour la simple raison. Non, il a appelé, il a plus que soutenu, il a appelé à l'arrêt du processus électoral. C'est pire. C'est correct, il a appelé, il n'était pas associé avec le pouvoir. Personne ne va me convaincre maintenant que le RCD était dans une entreprise ou une société par action. Le RCD était étranger au pouvoir, et je n'accepterai jamais que quelqu'un vienne me dire le contraire. Je respecte les avis. Moi, je dis, si vous demandez à un gars du RCD, pourquoi vous avez dit que c'est bien l'arrêt du processus électoral, il va vous dire, monsieur, moi, le jour du scrutin, je me suis retrouvé en schismatique et en musulman, en mécréant et en croyant. Certainement, le débat était, c'est-à-dire, dans certains endroits, dans certains endroits, c'était comme ça. Je vous dis, par exemple, l'exemple de ma ville, de ma ville, il n'y avait ni terroriste, ni action terroriste, ni action subversive. Le fils était correct. Pourquoi ne me dit pas Barak Laoufik ? Mais lorsqu'on dit, il y a, dans certaines régions, le fils a été pris en otage ou ce qui restait du fils, bon, structure, je ne sais pas, mais ce qui restait du fils a été pris en otage, on dit non parce qu'on veut imbiber d'une certaine sacralité tous les éléments du fils. C'est impossible, mais c'est dans l'impossible. En tout cas, loin de moi, personnellement, l'arbre de Zohémia, loin de moi, l'idée soit ni d'attaquer le RCD, ni de cautionner le fils. J'essaye de poser les bonnes questions pour susciter les bonnes réponses, pour pousser à plus de vérité, à ce que la vérité soit sûre et dite. Sinon, à votre avis, est-ce que ce renouveau de vérité, j'allais dire, de déclarations qui vont dans le sens de la vérité ? Est-ce que vous pensez que c'est positif, que ça peut aller vers une dynamique ? C'est positif, mais ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun parce que vous avez passé une semaine à dire ceci. Moi, j'aimerais bien que le RCD, par exemple, on a répété son nom plusieurs fois d'une manière injuste, le RCD rencontre le fils, c'est-à-dire carte sur table, et je n'accepte pas personnellement que n'importe qui vienne parler au nom du fils. Je ne l'accepte pas. Si j'ai envie de parler avec le fils, il y a Abbas Imadani et son adjoint. J'ai connu aussi Hachani. Hachani, il est de ma région, il y a 60 kilomètres, il est de ma région. Hachani a dit à un moment donné que le jable islami est le jable. Eh bien, c'est bien. Et vous avez dit tout le long de vos émissions que le RCD avait des milices. Il est allé chercher quel groupe le RCD. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais... C'est-à-dire parfois, on dit des choses incorrectes. Mais excusez-moi, est-ce que c'est moi qui ai dit ça ? Non, il y a quelqu'un hier, qu'est-ce qu'il a dit ? Non, avant, dans votre émission, il y a quelqu'un qui a dit que le RCD, c'était de la milice. Hier, quelqu'un a dit dans votre émission que Saïd Saïdi a eu un contact de Mitterrand lui disant qu'il ne veut pas de Barbie en Algérie. Mais de qui se moquent-t-on ? Quand même, il y a eu des erreurs. Qu'est-ce qu'on dit ? Le RCD, il a eu des erreurs, certainement. Mais quand même, même les grands partis, comme le Parti républicain, un de 300 ans, a eu des erreurs. C'était une expérience. Nous avions des erreurs, certainement. Il y avait des gens qui étaient corrects avec le fils. Certainement, c'est légitime. C'est légitime. C'est légitime à ce que les gens créent un parti où ils exercent c'est-à-dire leurs droits politiques d'une manière pacifique et pacifiste. C'est leurs droits. Il n'y a aucun problème. Il faut qu'on se rencontre actuellement, maintenant, dans un espace de citoyenneté qui garantit quoi ? Qui garantit la libre pratique politique, la libre pratique du culte, le respect de la personne humaine et le respect de la personne humaine et qu'on avance. L'Algérie présente actuellement des éléments positifs. Je pense que ce n'est pas opportun. Peut-être qu'on pouvait procéder avec des rencontres bilatérales, fils, RCD, pour voir c'est quoi la responsabilité des réserves. Que reproche-t-on RCD ? Que reproche-t-on au fils ? Et le débat sera canalisé et encadré d'une manière à ce qu'on peut avancer parce qu'on ne peut pas avancer avec l'exclusion. Ça, c'est ma conviction. Je fais bien votre appel. Nous lançons donc cet appel à tous ceux qui veulent apporter leur vision, leur avis, leur opinion à la question. M'al-Babim, Saïd Saadi a déjà participé à nos émissions. Nous l'appelons à venir nous rejoindre, M'al-Babim, y compris le nouveau RCD. Il semble que ce n'est pas tout à fait la même vision, les mêmes attitudes, à l'endroit des mêmes questions. Mais sinon, M'al-Babim, tous les gens, restez avec nous, l'Arabie Zouaimia. Nous allons encore écouter un extrait avant de revenir à Mouhammed Samraoui. Les gens, le si l'on arrive de la première fois, ce n'est pas possible envers ce pas-à-dire qu'il n'est pas possible, Ce n'était pas un peu de la force de l'éducation. Mais le casque, c'est que le casque est, ce qui aient à cause de l'éducation de l'éducation de l'État, c'est un peu de l'éducation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'éducation de l'éducation. ou ma saire il y a le roche là qu'il y a le maquot kif a yumkinu en t'a d'ouba en t'a d'ouba h'areka s'iyaisi m'utamada wa m'usadqa l'y a min t'araf chab f'i ente khabaat t'adkhul fii Médane ليس غير مédane علما أن كل شيء كان مختلقا من طرف السلطة نحن بحكم تجربتنا وبحكم موقعنا في المسؤولية من هذه المؤسسة المشروعة ليس بهذه البساطة دخل شخصان مخالفان المنهج مخالفان الطريقة بقية فقط حقهما في الحفاظ على بقائهما بدليل عندما ذهب كمال جمازي اتصل بهم لم يطرحوا له هذه القضية على الإطلاق محمد سامراوي أتصل بحكم أتصل بحكم أتصل بحكم أتصل بحكم أتصل بحكم أتصل بحكم من الصباح أتصل بحكم بحكم أحسنا أتكلم من المنبقى أتصل بحكم أتصل بحكم دخل سكتب ي تصل بحكم Chacun aime l'Algérie à sa manière. Chacun a une vision de l'Algérie que je respecte, même si je ne partage pas leur point de vue. Donc, ceci pour que tout soit clair. Tout ce que je fais, c'est d'apporter un témoignage historique pour que l'histoire de l'Algérie contemporaine ne soit pas falsifiée par les faussaires, comme ça a été le cas de l'histoire de notre révolution. Maintenant, pour revenir à Mohamed Saïd et à Abdelazah Khashoggi, pour ma part, je pense qu'ils ont été victimes de leur naïveté. Parce qu'en 1993-1994, la guerre était totale. Chaque jour, il y avait des morts par dizaines et ils sont tombés dans le piège que leur a tendu le Djemel Zitouni ou l'expenseur de Djemel Zitouni. D'ailleurs, le même piège a été tendu à Noir Haddam et Ahmed Zawi, si vous vous souvenez, avec le fameux gouvernement du GIA en exil, qui, heureusement, a rapidement été déjoué. Mais l'un comme l'autre, ils ont eu à souffrir de ce texte, de ce communiqué. Maintenant, autre chose pour ce qui me concerne, à propos des pouvoirs déroulés du pouvoir du TRS, qui ont joué un rôle non négligeable au niveau de la propagande, de la désinformation. Même Michel Soura du Fils, il a été infiltré. Et certains responsables du Fils, ils ont été retournés. Vous avez le cas d'Ahmed Mourani, Saïd Géchi. Bon, ils ont chacun obtenu un portrait ministériel pour service rendu. Mais il n'y a pas que ça. En parallèle, il y avait la presse. Il y avait une minorité agissante qui a fait le reste. Et puis, il y a eu du soutien de certains secteurs français, notamment Charles Pascua. Et si vous vous souvenez de très bien, 93, novembre 93, la fameuse opération qu'ils ont tenu, ils ont mis un coup de barre, un coup d'arrêt aux islamistes qui évoluent en France. Et il y a eu pas mal d'explications, des expulsions injustes, comme celle de Simo Zorak, par exemple, et de nombreuses autres, d'aucune façon. Il y a eu la cabale contre Ahmed Zawi, qui a été accusé à tort d'être une pièce maîtresse importante du GIA en Europe, etc. Donc, tous ces montages, toute cette propagande, elle est faite. Finalement, les seuls perdants, c'est les Algériens. Ils causent du tort à d'autres Algériens. Donc, ce n'est pas uniquement du tort. Il y a eu des crimes. Il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Il y a eu des dizaines de milliers de disparus. C'est inimaginable. C'est inacceptable. Maintenant, il faut aussi être honnête et dire que le Fils, il avait prêté la flamme. Donc, il n'est pas exempt de tous les proches. En ce sens, il n'a pas simétrisé tous les courants qui se trouvaient en son sein. Donc, il y a eu des Afghans. Et puis, en plus de ça, il y a eu l'effort et de la victoire. Et un manque évident de sagesse de beaucoup d'entre eux. Donc, voilà. Autre chose, un dernier point, si vous permettez. À propos de manipulation. Même nous, les cadres de l'IDRS, nous étions manipulés parce qu'on n'est disposé d'aucune donnée. Et je vais vous donner deux simples exemples. Parce que parfois, on apprend des choses avec le recul. Lorsqu'on recoupe telle information avec telle déclaration. Par exemple, lorsque Zerouel avait rencontré Abbasie, il m'est donné en 95, 95, tout ça. C'est-à-dire au moment de l'allègement des conditions carcérales. Et il y a eu un début de dialogue. Donc, j'étais en Allemagne. Un islamiste, un dirigeant islamiste, c'est Aysen Yatmen, si mes souvenirs sont précis. Il a été libéré de Brésil, mais il est venu en Allemagne. Je l'ai appris par d'autres choses, parce que c'était mon passe ici. Il avait rencontré Rabbi Kébir et il voulait sa conscience pour entamer, pour parler de l'AIS avec Sinaïd Amar. Donc, ça veut dire qu'on le veuille ou non, il y a un certain lien, même si on ne dispose pas de tous les éléments en main, mais il y a quand même ça. Il y a quand même quelque chose qui permet de douter. De douter, une relation peut-être, c'est à titre individuel, comme c'est le cas de Mohamed Zerouel. Mais je le répète, les gens étaient quand même persécutés, ils étaient quand même menacés, ils étaient mis sous les ténoirs, donc il fallait qu'ils réagissent. C'est plus ou moins légitime, quoique condamnable. Bon, Haddad, c'est un cas, donc, pour dire que malheureusement, on ne peut pas tout maîtriser. Et le fils a commis quand même quelques erreurs, des erreurs, même monumentales. Il y a un deuxième cas qui montre que nous étions manipulés et qu'on ne savait pas grand-chose, même si on était pratiquement au cœur du système. Je vais vous parler d'un cas dont je n'ai jamais abordé. Pendant ces mêmes tractations, un jour, c'était en 1995, j'étais appelé par le représentant du ministère de l'Affaires étrangères allemand. Il me présente une note verbale, une petite, voilà, les autorités algériennes nous demandent d'intervenir auprès de l'épouse d'Abdé Simézani pour qu'elle obtienne un visa. Je suis entré en fureur, donc j'ai appelé Hassan Benjaldi, c'était Abd al-Razak, le général d'Affaires étrangères allemand. Vous vous moquez de moi, quoi. D'un côté, vous me demandez de l'extradition des enfants d'Abdé Simézani, et d'un autre côté, vous intervenez en faveur de la femme. Il faut m'expliquer, donc, et puis, heureusement, j'ai conservé le document. Je peux vous l'exhiber, je peux vous le montrer, mais je préfère ne pas... C'est pour vous dire que même durant cette période trouble, il y avait des... Et je ne sais pas qui a intervenu, dans quel contexte, on ne peut pas le savoir. Donc, ce sont des choses que nous pouvons, uniquement par le coupement... Allô, vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend très bien. Voilà, c'est pour dire que c'était une période très trouble, et elle nécessite pratiquement que les gens discutent d'une manière sereine, que tous les partis, que toutes les partis impliqués aient le courage d'admettre que des erreurs ont été commises, que des fautes ont été commises, et que ce n'est que par la vérité que l'on pourra avancer. Voilà, c'est la conclusion que je tire de tous nos entretiens, de tout... Bon, naturellement, on est très heureux d'apprendre qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu des trucs positifs, donc on les salue, mais il faut que les gens s'expriment. J'espère que le général Dauphiak pourra s'exprimer, que le général Bittin pourra continuer de s'exprimer, et ainsi de suite. Voilà, ce n'est qu'à partir des déclarations des uns et des autres, qu'à partir des dossiers exhibés par les uns et des autres, que l'on pourra faire un pas en avant vers la réconciliation véritable. Mohamed Samaraoui, donc nous arrivons à une heure d'émission, nous sommes obligés de prendre un petit intermède, c'est un impératif technique, puis nous revenons à l'Arbizouimiya pour une dernière question, que nous remercierons par la suite, et vous Mohamed Samaraoui, vous resterez avec nous éventuellement pour répondre à des questions de téléspectateurs, parce que nous allons ouvrir le standard. Nous revenons dans un petit instant. Sous-titrage ST' 501 C'est l'arabie, c'est l'arabie ? Oui, c'est l'arabie. C'est l'arabie. Comme une dernière question, moi j'envisage, est-ce que vous avez un souhait, un rêve, une idée de consensus ? Il n'y a aucun problème. C'est à dire que la question ? Oui, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Très bien, alors ce sera la question. Merci, c'est l'arabie. Barakallah ou v'excelain. Sous-titrage ST' 501 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 Les massacres commis au niveau de la Métidia, au niveau de l'ouest d'Alger, de l'Ibrahim, il y avait une décharge, il y a eu pas mal d'assassinats, d'attentats. Les gens ont fui, ils ont vendu pratiquement un dinar symbolique pour que la fille de M. Schmeier-Lamar construise un gigantesque complexe pharmaceutique. Un des exemples, voilà, comment l'Algérie, elle a été transformée d'un bien étatique vers un bien privé. L'Algérie était devenue un bien, une propriété privée entre les mains d'une petite caste, voilà, intouchable. Et l'impunité a tout fait pour que la situation... Et puis on fait peur aux gens à part le terrorisme, l'insécurité, voilà, tout a commencé. Et on a vu, on a vu sur tous les plans. La servilité, c'était le moyen de récompense des gens. Je ne peux pas dire plus, parce que je suis un petit peu... – Restez avec nous, restez avec nous, Mohamed Samaraoui, nous allons prendre quelques appels. Nous allons prendre quelques appels. Bou Marouane de France. Bou Marouane. – Bonjour, M. Bouchonouf. – Bonjour, M. Bouchonouf. – Bonjour, M. Bouchonouf, je vous en prie. – Je vous remercie de cette émission. Vraiment, vous ne me laissez pas dormir. Vraiment, vous ne me laissez pas dormir. Je suis collé, scoté à la tête. – Merci, merci, c'est tout ce qu'on demande. – Donc, je vous remercie, je remercie tous et tous les téléspectateurs qui ont participé à cette émission, qui nous a vraiment, vraiment fait plaisir et nous a illustré, c'est-à-dire la dissimule noire de notre patrie, chère patrie. Et je remercie tous les responsables de justice qui ont fait l'honneur de les voir parler, tous ces grands de M. Chir Abbas Madani, M. Heddem, et que je n'ai pas pu… – Merci, merci, c'est M. Marouane. – Barakallahu Fik, shoukran. – Je vais vous interpeller avec deux petites questions. – Je vous en prie, il vous écoute. – Sacha, il a bien raison que Zitouni a été manipulé pour décimer Mohamed Saïd, le pauvre Mohamed Saïd. Il a 20 sur 20 la note. – Deuxième point, je lui demande, le commandant Adda, le pilote qui habite à Salambier, il a été appelé par téléphone à 16h de rejoindre la base de Bouffaric pour aller bombarder Bénisleman ou Gilbekbir. Il a refusé. Eh bien, le lendemain matin, une 404 bâchée est venue avec quatre bonhommes arrière, le bâche Haptor, derrière, il est sorti de la mosquée en allant à la boulangerie pour acheter du pain et des croissants. Il a été assassiné. Et je vous donne la parole et j'attends ma réponse. – Merci, merci, c'est tard. – Sala Al-J. – Sala Al-J. – D'Arus, c'est bon. – Salut, sala Al-J. – J'ai eu aimé le déconneur dans ce sujet, on est un trageux. – Sala Al-J. – Sala Al-J. – Oui. – J'ai eu fui un président de l'Eye. – Oui. – Je suis dans l'Assemblée dans le peuple de l'Aye, et j'ai aimé la staat. – Sala Al-J. – » – Oui. J'ai eu aimé un lien vers un peu, en l'épée, quand j'ai un sujet. Moi, j'ai eu un déconné, j'ai aimé le déconneur de l'ISSion. C'est très bien, la question est claire. C'est très bien. C'est une enquête qui a fait quoi ? Parce qu'à travers ce que j'entends, les généraux se disculpent des massacres des années 90. Le fils se disculpe de ces massacres des années 90. Je crois que c'est moi qui ai fait tous ces massacres. Maintenant, j'aurais souhaité que vous fassiez des émissions pour que les Algériens donnent leur point de vue. Comment qu'ils voient les partis d'opposition ? Comment qu'on va trouver un dénominateur commun ? Comment qu'on va avancer dans cette Algérie ? Comment qu'ils voient l'opposition qui va se réunir bientôt ? Et comment que les Algériens vont pousser cette opposition à s'unir pour nous donner un dénominateur commun ? Merci, merci Mohamad. Merci Mohamad Je vous en prie. Bon, je vous salue tout de même et je salue tous vos invités et les spectateurs. Pour ma question aujourd'hui, je rejoins celui qui me dévince. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'on n'a rien fait, on n'a rien vu. Mais quel est le rôle de Madani Mizraq ? Quel est le rôle de Hachin El-Ahmou ? Hachin El-Ahmou a su sauver le front islamique. Mais après Hachin El-Ahmou, il y a des gens qui commandent. Il y a même l'État qui a une responsabilité. Aujourd'hui, je demande à tout le monde une répartie, c'est-à-dire les études ou pas, une révision de tous les partis, alors on gosse le fils, même le FNF. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. – Allo, salam alaykoum. – Allo, salam alaykoum, M. Hassan, Fadal. – C'est l'honneur de parler avec toi, M. Moucher Neuf. – Je vous en prie, merci beaucoup. – Alors, brièvement, je voulais vous dire une chose. D'abord, le témoignage des gens. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Parce que, premièrement, les gens étaient en prison. Deuxièmement, ce que a dit M. Mohamed Saïd Abdel-Zakardyab, eux-mêmes étaient, comme vous l'avez dit, égorgés. Ils ne pouvaient rien faire contre un groupe qui a été fait par l'État algérien. Parce que le J.A. est manipulé et moi, je sais, j'avais tabou merdes et je sais ce qui s'est passé. Il y a même des groupes, des gens qui n'ont rien à voir avec Salak ou l'Al-Majdid, où ils étaient au Maquis, ce sont des militaires, etc. Bon, pour dire que quelqu'un qui est emprisonné, qui ne sait rien, qui ne peut rien faire, est responsable autant que quelqu'un qui a les armes, qui a tout un État devant lui, ce n'est pas la même chose. – Barakallah oufik, Hassan Boumerdas. On va prendre encore deux appels. Il y a beaucoup d'appels, je vous demande de ne plus appeler. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et on devrait laisser quelques minutes à Mohamed Samaraoui pour répondre. – Nassar D spectrum d'Halgi. – Oui. – ben je podcasts, Monsieur le amens t Bechem knowledge. M. Nassardine, un dernier appel, M. Saoud, d'Algérie. M. Saoud Khair, Akh Jamal. M. Saoud Nassardine, M. Saoud. M. Saoud, j'ai écouté votre émission avec beaucoup de patients. M. Merci. Et je me pose la question aujourd'hui. Je comprends que c'est une émission, ces acteurs veulent blanchir le film. M. La situation s'est prête. Je voudrais poser cette question. Qui a tué ces 200 000 algériens ? M. Oui, c'est une bonne question en effet. M. C'est une bonne question. Je pose la question aux ex-représentants du DRF. Et je leur pose aussi la question. Pourquoi ils ne réagissent pas ? parce qu'ils ne sont plus dans le DRS, et telien mortive l'occasion de voir quelques assassins, quelques carrelages, c'était les gens du fils, monsieur. – Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, les gens du fils aussi. – Non, je donne mon avis. – Ce qui compte, c'est d'argumenter, d'apporter des informations objectives, plutôt que de faire des procès d'intention ou d'asséner des vérités de traite. – Je ne peux pas aller au-delà de ce que je suis en train de dire. – Très bien, je vous remercie, nous sommes obligés d'arrêter le standard, je suis désolé pour tous ceux qui sont en train d'appeler, nous arrivons bientôt à la fin. Je lis une dernière question que je viens de recevoir sur ma boîte mail. « Pourquoi le DRS et l'armée se sont-ils acharnés contre leur peuple avec une telle haine ? » Mohamed Samarawi, je reviens à vous, vous avez écouté les questions que vous ont posées nos compatriotes, nos téléspectateurs. – Oui, d'abord, je réponds à l'avant-dernière, le monsieur qui parle de blanchir le fils, je crois qu'il n'a pas suivi l'émission, parce que dès le départ j'avais dit que les islamistes ne sont pas exempts. Ils ont commis aussi des exactions, ils ont commis des crimes, ça, personne ne le dit. Moi, ce que je reproche aux forces de sécurité, c'est d'utiliser les mêmes méthodes de violence pour lutter contre la violence. Il faut que l'on soit clair là-dessus. Voilà. Donc, je ne blanchis ni X, ni le fils, ni le Y, ni le Z. Donc, pour que tout soit clair, chacun a sa part de responsabilité. Il ne faut pas perdre de vue ce point-là. Maintenant, le bonhomme, un de vos auditeurs a parlé d'un officier de la base boufferie qui a été assassiné. Mais il y a des dizaines et des dizaines d'officiers, de sous-officiers, même des généraux qui ont été assassinés. Et j'ai l'esprit, il y a deux jours, j'étais avec vous. Assassinés par qui, Mohamed Samraoui ? Par des forces de l'armée, qui sont les forces de l'armée. Parce qu'il y a eu également une question. Ce n'est pas l'armée en tant qu'institution, mais l'armée qui est dirigée par les anciens d'Aff. Il faut que l'on se mette bien d'accord. Cette armée a agi pour le compte de nos armes, de l'armée Belkhir, de Touéti, dont on connaît l'histoire. Dont on connaît l'histoire vis-à-vis de la révolution. On connaît leur passé. Donc, ce n'est pas l'armée en tant qu'institution. Quand je dis armée, ce n'est pas... Il faut être précis. Donc, c'est pour ça que je préfère d'abord aussi répondre il y a deux ou trois jours en parlant de l'assassinat de Boudiès. On a parlé de l'assassinat de Boudiès. Moi, je dis une chose. Et c'est mon intime conviction. Les commanditaires qui sont derrière l'assassinat de Boudiès sont les mêmes que ceux qui sont derrière l'assassinat de Boudiès. Boudiès, 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 pratiquement tout et beaucoup d'autres. On ne peut pas dissocier telle victime de telle autre. Mais le même commanditaire est derrière. Donc, c'est pour mettre l'Algérie à genoux, d'une part. D'autre part, diviser les Algériens entre eux. Donc, dresser les uns contre les autres. Et voilà un petit peu. Et ça, ça ne peut être que l'oeuvre des gens qui sont foncièrement anti-Algériens. Donc, qui appartiennent... Qui ont des idées anti-Algériennes. Une idéologie anti-Algérienne où le passé est connu pour avoir combattu la révolution algérienne. Voilà. Maintenant, il y a aussi un de vos éditeurs qui a parlé d'Abqad al-Khamel qui a pris la relève du GIS. Bon, je n'ai pas voulu en parler. Mais puisque l'occasion s'est présentée. C'est vrai, Abqad al-Khamel, c'est un sous-officier. Et c'est Qasd al-Khamel qui, en 79-80, l'a envoyé en stage. Et il a fait son application chez moi, au 52e bataillon. Puis, je l'ai récupéré à ce qu'il a au niveau du BCS. BCS, le bataillon de commandement, de l'administration et des services. Donc, il a fait son application chez moi. Et par la suite, il a rejoint l'école. Et il a pris le GIS après l'assassinat de Bouddhief. Et il a été général-major en 2003. Voilà. Les généraux-majors sont, pour la plupart, d'anciens sous-officiers. Parce que ce sont des gens qui obéissent aux ordres. Qui font tout ce que leur disent. C'est-à-dire, ils vont leur dire tout ceci. Ils n'ont pas... Ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas de conscience. Ils font ce que leur dicte leur chef. Point à la ligne. Voilà la différence avec des universitaires ou avec des gens qui ont quand même un peu de retenue, un peu de conscience, un peu de... Voilà. Mouhammed Samaraoui, merci infiniment pour tous ces éclaircissements, pour votre brillante participation. Merci à l'arbi, Zouaimia. Merci à Jean-Baptiste Rivouar. Merci à nos téléspectateurs d'avoir participé. Mais avant de vous quitter, nous allons écouter un dernier extrait de ce qu'a dit Abbasie Madaly. Ilagit d'avoir ouvert un élan de l'arbi, ici, qui a dit Abbasie Madaly. Il y a part d'église comme l'arbi, il y a part d'église à l'arbi. Il y a part d'église à l'arbi. Tout ce qui est dénouvant, pour qui se dénouer, ce qui se dénouer. Et si elle s'en écrivait, elle s'en écrivait. Ce qui n'est pas le fin du moment, c'est la fin du monde. Ce qui n'est pas le fin du monde. La politique algérienne, mais pas seulement, les observateurs, les acteurs aussi, et des relais en tout genre, reprochaient aux dirigeants du FIS de ne s'être jamais expliqués sur la responsabilité de la violence qui avait été imputée à leur parti, à leur mouvement. Voilà que cher Abbas Simadani vient de livrer un témoignage très clair sur ces questions. Un témoignage que vous pourrez voir dans son intégralité après cette émission. Il a rappelé quelques faits qui avaient été systématiquement et savamment occultés. Que les militants du FIS qui avaient pris le maquis l'avaient fait contraint et forcé pour sauver leur vie, puisque le régime cherchait délibérément à les y pousser, allant jusqu'à les assassiner devant leur propre famille. Chose que Mohamed Samraoui vient de nous confirmer. Mohamed Samraoui qui était officier supérieur du DRS à ce moment-là. Il nous a dit aussi que la violence n'a fait que faire l'affaire du régime qu'il avait provoqué et qui l'avait empêché, ou du moins retardé, ce transfert tant attendu du pouvoir d'une junte qu'il avait captée au peuple à qui il revenait de plein droit. Il nous dit aussi que le Fils a été empêché de se réunir, qu'il a été dispersé de mille et une manières pour pousser certains de ses cadres à prendre des mesures isolées, sous contrôle, qui seront par la suite attribuées au Fils. Et il nous dit aussi que le Fils n'a vocation qu'à faire de la politique, à assurer les responsabilités qui lui avaient été confiées par le peuple et non pas à se dévoyer dans une violence contre ce même peuple. Il nous dit que le Fils, en tant que parti politique, issu d'une volonté populaire, ne pouvait agir que de façon collégiale et concertée entre tous ses membres. Et que personne ne pouvait parler en son nom. Que personne parmi ses membres ne pouvait engager sa responsabilité. Que celui qui décidait de prendre de lui-même cette voie s'excluait de lui-même. Et que si tous ses membres décidaient de se séparer des valeurs du parti, il s'exclurait tous. Et que même dans ce cas, si le Fils devait connaître une fin de ce genre, cela ne pourrait jamais signifier que ce serait la fin de l'Algérie qui est plus grande que tout le monde. On ne peut pas mieux dire. Il reste à espérer que tous les autres acteurs de la crise, particulièrement ceux qui ont du sang sur les mains, ceux-là qui avaient dès le départ prévu des dizaines de milliers de morts, je vous rappelle la chronique de M'Ammar Farah, avant même qu'ils n'annoncent leur décision de perpétrer le coup d'État, il reste à espérer que ces gens, mais aussi tous ceux qui peuvent jouer un quelconque rôle dans l'avènement d'un véritable État de droit, s'engagent résolument dans cette dynamique de vérité. La vérité doit être sûre et dite. Nous apprenons par ailleurs que Hassan Boras vient d'être libéré après plus de trois mois de détention arbitraire. Je vous rappelle que vous pouvez visionner l'intégralité, la totalité du témoignage d'Abba Simadani dans un instant. Merci beaucoup. Quoi qu'on va à l'akhir. Sous-titrage Société Radio-Canada